L'Union européenne et le Royaume-Uni cherchent à définir les contours de leurs futurs partenariats. Plusieurs modèles existent. La Norvège, par exemple, est membre de l'Association européenne de libre-échange. Autrement dit, Oslo applique un certain nombre de réglementations décidées par les 28. Le modèle norvégien signifie que nous sommes pleinement membres du marché intérieur, hormis sur la pêche et l'agriculture, mais nous ne sommes pas présents dans les instances décisionnelles. Donc, quand on veut transmettre notre point de vue sur un règlement, nous rencontrons très tôt la Commission et nous essayons de faire du lobby auprès des États membres. La Norvège n'est pas membre de l'Union, mais le pays organise de nombreuses rencontres entre ses représentants et ceux des institutions européennes. C'est l'Europe morceau par morceau, mais sans l'adhésion. Parfois, nous avons le sentiment d'être des citoyens européens de seconde classe, c'est vrai. L'ambassadeur auprès des institutions européennes rencontre donc régulièrement des acteurs économiques norvégiens pour les informer sur les décisions législatives en cours au sein de l'Union. Nous ne sommes pas assis à la table et nous ne prenons pas de décisions, c'est vrai, mais nous travaillons beaucoup avec le Parlement européen et avec la Commission européenne. Nous avons des experts norvégiens dans les commissions et nous essayons de voir les questions importantes pour nous le plus tôt possible lors des propositions de la Commission. Toutefois, la première ministre britannique a déjà prévenu, il n'est pas question pour elle de suivre le modèle norvégien. Les Britanniques vont devoir trouver un accord politique sur un nouveau modèle. À mon avis, cela ne sera pas l'espace économique européen, mais il sera très proche. ne sera pas l'espace économique, mais il sera très proche.